Bonjour, cette partie consiste à l'étude des pieux, quelles que soient zones d'ancrage, détermination du diamètre, nombre de pieux et l'urphéré H. On commence par le principe de calcul. Il faut comparer la charge descendante avec la capacité portante du pieu. Pour cela, on doit étudier la capacité portante du pieu dans chaque mètre de profondeur avec des différents diamètres pour avoir une solution optimale. Sur Excel, je réalise une fiche de calcul que je veux vous expliquer. On commence par le premier colon, qu'on trouve le coche de sol, le répaisseur en mètre, la deuxième, qu'on a, Z en mètre, la profondeur, Le troisième, PLE étoile en mégapascale, c'était la pression métrique. Ces trois paramètres sont déterminés à partir d'un rapport géotechnique. Voici un exemple. On a ici la nature de sol, les couches de sol, les profondeurs, les essais pression métriques. On passe à la calcul. On commence par le premier facteur, qui est PLE étoile, qu'on trouve dans sa équation des intégrales. Je facilite le maximum dans Excel. Voici la formule de PLE étoile. On a le facteur Kp, qui est la facture de portance. Il est en fonction de nature de sol. Voici les cours nécessaires pour déterminer le facteur Kp. Donc, dépend de la technique de mise en oeuvre. On passe à la facture PL sur P1, qui est égale à PL étoile sur 1,5. Ce facteur, qu'on va l'utiliser après, lors du calcul. QU, ce sont les valeurs de résistance sur P1. QU égale à Kp fois PL étoile. QS, ce sont les valeurs de frottement latéral. QS égale à 0,04 fois PL sur P1, fois 2 moins PL sur P1. QSU, les valeurs de frottement latéral. Qui est égale à la somme de QSI fois ZI. Supposons qu'on va travailler avec du puer phi 500. Donc, on a diamètre 0,5. A est la surface qui est égale à 0,19. P, périmètre, qui est 1,57. Donc, QPU égale à QU fois A fois 100. Pour avoir l'unité en tonnes. QSU égale à QS fois P fois 100. QU égale à QPU plus QSU. On se visse QC égale à 0,5 fois QPU plus 0,7 fois QSU. Pour la sécurité, on divise ces valeurs-là, QSU et QU sur 1,4. Pour les autres diamètres, le même calcul se fait. Pour les autres diamètres, le même calcul se fait, sauf qu'on va modifier la section du puer et sa diamètre. Voici le calcul des différents diamètres. phi 600, phi 700, 800, 900, 1000 et 1200. Comme ça, on a une fiche de calcul de capacité portante des pieux en fonction du diamètre et de profondeur. Pour la détermination du nombre de pieux, on fixe le diamètre et la zone d'ancrage. Et on divise la charge descendante avec la capacité portante des pieux dans la zone et diamètre fixé. Le filage de pieux, d'après le DDE, égale à 0,5% du diamètre de pieux. Et comme ça, on a fini le DDE pieux. Et comme ça, on a fini le DDE pieux.